Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog qui sera je pense en plusieurs jours Nous sommes le 13 juillet je crois un truc comme ça, il est 11h31 ça fait depuis 9h que je suis levée je suis éclatée, je suis super fatiguée et en fait je me suis levée aussi tôt, entre guillemets c'est parce qu'il y a quelqu'un qui vient chercher la mezzanine et le matelas aussi donc je suis contente, on a tout emballé le matelas etc elle devait passer à 11h, il est 11h31 au début je me suis dit il n'y a pas de nouvelles il ne faut pas venir comme les autres d'habitude, vous connaissez la chansonnette elle vient de m'appeler, elle m'a dit oui je suis désolée j'arrive dans une demi-heure donc logiquement elle devrait arriver logiquement je devrais vendre la mezzanine donc je suis super contente au moins c'est une page de tournée parce qu'il est resté juste ça, il me restait de mon ancien appart donc là je suis contente que ça puisse aller chez quelqu'un d'autre et qu'une autre personne puisse en profiter avec mon matelas qui est très très bien il est neuf en fait mon matelas donc là je l'ai emballé on a lavé la housse du matelas on l'a emballé etc tout fait bien les choses donc là actuellement nous n'avons plus de matelas nous avons juste, on a juste un surmatelas sur notre sommier donc ça va faire affaire pendant quelques jours mais ça va être compliqué parce qu'en fait on a commandé un matelas sur Hypnia un truc comme ça en fait c'est là où je commande toujours mes matelas, mes surmatelas etc je commande toujours la barre de base donc mon surmatelas il vient de cette marque là le matelas aussi de chez Hypnia je sais pas quoi donc de base il avait marqué expédié sous 48 heures et au moment d'acheter on avait eu que c'était expédié sous 7 à 10 jours donc voilà on l'aura que la semaine prochaine je suis ravie donc on va dormir sur un surmatelas pendant une semaine écoutez c'est fantastique on fait comme on peut mais voilà en tout cas je suis contente j'espère que ça va partir et au moins je vais pouvoir un peu me rembourser de ce que j'avais acheté avec la mezzanine et le matelas même si le matelas je le vends 50 euros je l'avais payé 300 balles donc bon c'est juste pour m'en débarrasser mais sinon on vous a pas montré on a reçu les poubelles je suis trop contente c'est vraiment trop trop bien donc c'est la marque Brabantia c'est une très bonne marque de poubelles et en fait ils vendent aussi les sacs poubelles donc je pense qu'à l'action on pourra en trouver des sacs poubelles comme ça ou les acheter directement enfin je sais pas le prix mais je pense que ça ira donc elles sont super jolies super faciles à mettre et tout donc on a fait des trous dans les meubles donc on a fait un trou dans la porte là aussi et je les trouve vraiment très 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 jolies ça fait depuis je pense un putain an que j'ai pas de poubelle en fait j'avais à chaque fois que des sacs plastiques qui traînaient par terre donc c'était pas vraiment foufou et là on a enfin une poubelle après un an sans poubelle je suis morte donc voilà on a enfin des poubelles alors par contre il y a ça vous savez que je vous avais montré dans mon vlog d'avant en fait là dedans ça rentre plus donc peut-être mettre un séparateur je sais pas si ça peut passer t'as des nouvelles de la dame ? ouais elle arrive dans 20 minutes nous sommes le lendemain alors je vous ai pas pris en vlog juste après parce qu'en fait la dame elle arrivait pour chercher le matelas et la mezzanine donc ça y est j'ai vendu mon matelas et ma mezzanine je suis super contente ça fait un peu plus de place dans la pièce par contre on a plus de matelas donc pour dormir cette nuit c'était vraiment une catastrophe vraiment j'ai mal partout je n'en peux plus je sens plus mes épaules mes homoplates mes fesses je ne sens plus rien je vais vous montrer comment on a dormi donc là c'est le lit actuellement c'est une catastrophe puisque déjà on dort sur un surmatelas donc au moins on a quelque chose pour dormir mais vous savez ces pivots là ces trucs là oh mon dieu que ça fait mal donc on a essayé de mettre deux couettes dessus pour avoir un peu plus d'épaisseur bon ça a un peu allégé la douleur entre guillemets et donc là j'ai dit c'est terminé je ne dors pas comme ça pendant 10 jours c'est pas possible j'ai trop mal au dos ça ne va pas donc j'ai envoyé des messages à mes voisins pour leur demander tout simplement est-ce que vous avez un matelas gonflable parce que là je je ne peux plus et par chance il y a un voisin qui a un matelas gonflable donc on va aller le chercher je suis contente parce que vraiment c'était dur cette nuit vraiment j'ai eu du mal à dormir j'étais enfin tu dors sur des des lattes quoi c'est normal quoi après j'avais même envie d'aller dans le salon chercher les coussins du canapé les mettre en dessous de mon dos pour avoir des couches quoi mais j'avais tellement mal j'arrivais tellement pas à me lever bref une catastrophe vraiment et je ne sais pas parce que en ce moment j'ai beaucoup beaucoup de fatigue en fait je vous ai j'ai monté pas mal de vidéos la semaine dernière c'était donc tous les vlogs je vous ai fait du mercredi au dimanche j'ai monté ces vlogs là ils étaient assez longs en plus donc ça m'a pris vraiment beaucoup beaucoup de temps donc ça m'a vraiment fatiguée en plus du boulot j'étais crevée et je ne sais pas et en plus après le matelas on a mal dormi etc enfin bref j'étais vraiment trop crevée donc en fait hier on n'a pas fait grand chose on est resté à la maison moi j'ai regardé une série The Protectors la série elle a recommencé je suis trop contente il y a bientôt Lucifer je suis aussi contente et après je suis partie en soirée juste après mais je ne suis pas rentrée de retard je suis rentrée vers minuit donc voilà j'étais un peu fatiguée quand même donc j'ai préféré rentrer un peu plus et voilà ce soir normalement j'ai une autre soirée mais je ne sais pas si je vais y aller aussi parce que je suis claquée vraiment je ne sais pas ce qui m'arrive en ce moment je suis fatiguée je suis fatiguée Bon, je me suis habillée et un petit peu maquillée vite fait. Je vais prendre mon sac à dos, donc c'est le cabaya, c'est celui que je prends tout le temps. Et mon copain lui prend aussi d'autres sacs à dos, le noir que vous avez déjà présenté. Pour faire les courses, donc là je vais aller toute seule. Je vais aller en trottinette, comme ça ça ira beaucoup plus rapidement. Je vais pas prendre beaucoup de choses, parce que vu que j'ai qu'un sac à dos c'est un peu compliqué. Mais en fait j'ai commandé sur Aliexpress un panier que tu mets en fait devant ta trottinette. Et je l'ai toujours pas reçu. J'attends, mais dès que j'aurai mon panier ça sera beaucoup plus simple pour faire les courses. Au moins je peux en mettre beaucoup plus de choses en fait. Donc je vais essayer de prendre du lait, mais avec le lait ça va prendre toute la place. Il faut que je prenne un poulet, donc ça va prendre encore toute la place. À moins que je fasse deux arrière-retours, on verra. Donc bon, c'est parti. Je viens de rentrer, j'ai trop mal au dos, j'ai pris les tickets resto dans mon ancien pantalon. Donc j'ai payé plein pot, c'était génial. J'ai pris pas grand chose, j'ai pris deux bouteilles de lait, ça m'a fait hyper mal au dos. Et j'ai pris du poulet, enfin bref, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc déjà j'ai pris des petits pots de crème au chocolat, vous avez l'habitude de voir ça sur ma chaîne. Des la laitière, ça c'est les meilleurs du monde entier. J'ai pris du saucisson, donc en fait j'ai pris ça pour caler le poulet, parce que le poulet il bougeait dans tous les sens. Donc je dis vas-y, on va prendre un truc fin et long, je dis bon allez, du saucisson. J'ai pris le poulet pour qu'on puisse manger, parce que vraiment les gars, on n'a plus rien dans le frigo. Genre il n'a plus rien. Il y a de la pâté pour chien, mais c'est tout. Ensuite j'ai pris deux bouteilles de lait. J'ai pris ensuite trois avocats. C'était les trois pour 2,70€, donc j'en ai repris. J'ai pris du caprice des dieux, j'ai pris des bananes pour faire des smoothies, j'ai pris des tomates à 1€, j'ai pris des prunes, je crois que c'est des prunes, des prunes à 1€ aussi, c'était pas très très cher. J'ai pris des pains au chocolat qui ont été complètement écrasés, mais bon moi ça me fera quelque chose à manger pour le matin. Ah oui il n'y a plus de céréales, mince, j'ai pris du lait pour rien. On boit tout ça pour 25,19€. En fait comme ça fait 15 mois que nous sommes ensemble, nous sommes le 14 juillet, et on s'est mis ensemble le 14 avril 2019, et bien on va aller boire un petit verre, on va aller boire un petit verre à l'Indiana, et on va boire un mojito à l'Indiana pour fêter nos 15 mois. Ça passe vite en vrai. Mais ce qui est bien c'est que, tout le monde me le dit, mais c'est que depuis que mon copain est sort avec moi, il a changé, il est devenu plus mature et plus responsable. Tout le monde me le dit. Il m'a dit heureusement que t'es arrivé dans sa vie. Tu l'as dit, les joints truffaux ? Ouais. Oh là là, c'est comme ça. Ton père et ta mère aussi. Bien sûr. Tu vois pas belle-maman, t'inquiète. C'est comme si les joints truffaux me connaissaient vraiment, oh là là. Mais ils connaissent depuis que t'as 7 ans frère. Et tout le monde me dit que c'est moi qui porte la culotte. Il m'a offert aussi un petit bouquet de fleurs. Là le bouquet de fleurs c'est quasiment le même qu'il y a 65 semaines. Si, j'ai vu ça sur Instagram. Donc il y a des roses, des fleurs de lys, il y a des... Je sais même plus comment ça s'appelle, des trompes, des trompes, des trompes, je sais plus. Des petits feuillages comme ça. Enfin bon, il est super joli. Donc voilà. Donc on va y aller, on va y boire un verre. Ça va nous faire du bien. Puis voilà. On est crevés. Donc venons de récupérer le fameux matelas de nos voisins. Matelas qu'on ferme, on va pouvoir enfin dormir. Mais attends, il faut l'installer où ? On l'installe où ? Sur le lit. Ah sur le lit ? Notre matelas il va faire ça ? Donc on va plus voir la tête de lit. Donc on vient de le gonfler. Donc on va mettre quand même un drap pour protéger, pour pas l'abîmer avec le fameux sur-matelas. Mais vas-y ! Allez vas-y ! On essaye de passer le bordel que c'est. Putain ton dents, c'est un truc de fou. Mais vas-y, tu pourras plus monter, c'est plus possible. Et notre matelas, en fait, il va faire la même taille que le matelas gonflable, c'est pas possible. On va même plus voir la tête de lit. Regardez ça, on voit plus rien. Non mais bébé, n'importe quoi. Le matelas fait 5 cm de main. Super. Il fait la tête du sur-matelas. Donc là, en fait, on va aller à McDo. Ah mais t'as fait peur à Bichette ! Il m'a niqué le doigt ce con. Yannick, j'ai vu que t'es à mes pieds et tu t'es allongée dedans. Donc on va aller au McDo pour fêter nos 15 mois. On a la peine de se faire un manger, je vous avoue. Et puis, on n'a pas appris assez de choses à Carrefour tout à l'heure, vu que j'ai vécu un seul sac. Bon, ça y est, on a la bouffe. On a mis les glaces au frigo. Mais la meuf au McDo, c'était une catastrophe. Je vous raconte, on essaie de commander au Bande, ça marche pas. Donc on va directement là où on paye en espèces pour commander. On le dit, on aimerait bien avoir le menu étudiant, enfin imaginaire. Et donc on commande, le mec, il est responsable. Il nous parle comme de la merde, mais comme de la merde, vraiment. Ensuite, il dit à sa collègue, son employé, vas-y fais ça. Genre, il nous parle comme de la merde, vraiment. Et la meuf, elle parle aussi comme de la merde. La meuf, elle a fait, ah mais je ne sais pas faire ça, moi. Comment ça va chiper ? C'est au 2012, quoi. Et donc, non mais sérieux, tu coupes en deux le... Ouais, comme ça, ça nous fait chacun une partie. Et donc on commande et tout, on est exprès pour avoir le Big Mac à 1€. Et au final, le mec, il ne nous a mis qu'un seul Big Mac à 1€. Alors qu'il y a deux menus. Alors qu'il y a deux menus, c'est très logique, tu vois. Donc là, il est en train de couper en deux. Ah, je suis morte. Il se parlait comme de la merde, vraiment, c'était une ambiance de merde. Genre, on ne va pas bosser avec eux, vraiment. Ah oui, et la meuf aussi du McDo, elle nous a rajouté ça dans notre sac. Pourquoi pas, hein. C'était drôle. Et là, on est en train de regarder ça. C'est le père stagiaire, l'installateur d'alarme, version longue. C'est genre 51 minutes. Guillaume guillotin. C'est rigolo. C'est grec guillotin, pardon. Bon, eh bien, nous sommes le lendemain encore une fois. Il est bientôt 15h, je crois. Donc ce matin, j'ai fait le montage miniature, etc. des vidéos. Ensuite, j'ai fait un peu de lessive, etc. Enfin bon, j'ai fait un peu des tâches ménagères habituelles. Et là, j'avais envie de vous parler des produits que j'ai reçus de beauté privée. J'ai acheté des petits trucs sur beauté privée. J'avais besoin de certaines choses, dont un espèce de fond de teint. J'ai bientôt recevoir l'anti-cerne Fit Me, je crois. Mais j'ai acheté le fond de teint Fit Me. On m'a beaucoup recommandé ce fond de teint-là. J'ai repris aussi le liner que j'aime énormément. Le problème, c'est qu'il n'est pas très waterproof. Donc dès que je suis en trottinette et que je commence à pleurer à cause du vent, le liner, il se barre. Donc ça me fait galère. Mais sinon, il est super bien. Et j'ai pris aussi un petit mascara Maybelline New York Total Temptation. Je viens de voir celui-ci. Donc j'ai pris ces trois produits-là. J'ai pris la teinte Ivory, la teinte 115 en Fit Me. Elle est un peu trop orange pour moi. Je pensais que ça irait, mais en fait, c'est un peu trop orange. Donc j'utilise un peu en anti-cerne, etc. Enfin, je ne mets pas de fond de teint pour qu'on en parlait. Je mets juste sur quelques petites zones. Genre, vu que je n'ai plus d'anti-cerne, j'utilise sur les cernes. Mais en ce moment, on fait comme on peut. Là, je vais faire mon make-up du jour très, très, très rapidement. Mes beaux-parents, ils viennent cet après-midi nous boire pour nous amener des petits outils et tout pour les travaux. Donc il faut un minimum que je sois présentable quand même. Oui, je voulais revenir sur un point que j'ai vu passer dans les commentaires sur certaines de mes vidéos. C'était concernant l'argent. Alors l'argent, ça pose problème pour certaines personnes, visiblement. Moi, pas vraiment. Je pense que je me suis peut-être mal exprimée dans certaines vidéos, peut-être. En tout cas, il y a une abonnée qui m'a fait un commentaire qui m'a expliqué que j'avais mal formulé ma phrase ou je ne sais pas. En gros, quand je vous dis, je n'ai pas forcément le budget pour acheter un t-shirt 100% Made in France, 100% Conto, un 50€. Oui, je n'ai pas vraiment de budget pour acheter ce genre de choses, sachant que j'ai un matelas à acheter, que j'ai des meubles à acheter, une déco à acheter, des choses à acheter à côté et que je n'ai pas forcément 50€ à mettre dans un t-shirt. Donc ça ne veut pas dire que je n'ai pas le budget pour acheter ça, que financièrement, c'est ric-rac. Pas du tout, absolument pas. Je suis très très loin d'être dans le rouge. Je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, admettons, quand j'ai un budget de 500€ pour les meubles, décorations et tout le bordel, admettons, et que j'achète un meuble à 450€, je l'achète et tout, mais qu'après je vous dis, ça va être un peu ric-rac pour acheter le meuble à 100€. Donc ça veut dire qu'il faut que j'ai un budget de 550€. Vous voyez ou pas ? Donc je vous dis, là je ne vais pas pouvoir ce mois-ci, je préfère attendre le mois prochain. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le budget pour acheter quelque chose, que financièrement, on est pauvre. Vraiment pas, ça n'a rien à voir. Pour moi, c'est deux mondes à part. Et je pensais vraiment que vous l'aviez compris là-dessus, c'est en termes de budget, de partie en fait. J'ai 200€ de budget pour la bouffe, j'ai 50€ pour m'acheter des vêtements, j'ai 600€, je ne sais pas moi, pour m'acheter des décorations, des frigos, des lave-vaisselles, des lave-linges, des machins, etc. Et j'ai 10€ pour faire une sortie, admettons. Ou alors c'est l'inverse. J'ai 600€ pour faire une sortie, pour un voyage, ou j'ai 50€ pour faire une sortie. Enfin, ça dépend des mois. Et comme nous, on ne part pas en vacances, on n'a pas de vacances, nous, en tant qu'employé, vu qu'on travaille le week-end, c'est un peu compliqué. Et puis même, j'ai Birdie, j'ai mon chat aussi, et c'est un peu compliqué de se caler avec les autres membres de ma famille pour les faire garder. Mais sinon, on n'a pas de vacances. Donc, comme on sait qu'on ne part pas en vacances, on se fait plaisir soit à Disneyland, vu qu'on a le passe annuel, soit on se fait des petits restos à côté, soit on s'achète les meubles qu'on voulait, alors qu'on n'aurait pas pu se faire si on était parti en vacances. Enfin, je pensais que vous l'aviez compris, ce genre de choses, mais visiblement, il y en a qui ne l'ont pas compris. Donc, je préfère être claire. Ça ne veut pas dire qu'on dit qu'on n'a pas de budget, qu'on est pauvre. Comme on sait qu'on ne part pas en vacances, par exemple, on va mettre ces sous-là dans les travaux, et pas attendre le mois de novembre ou décembre pour commencer les travaux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais tout le monde me demande mon budget, etc. Mais je ne sais pas si je vais vous faire cette vidéo de budget, parce que rien qu'en vous montrant des hauls, je me fais lyncher, alors que c'est mon argent, je gagne mon argent, je travaille, ce n'est pas avec YouTube que je gagne mon argent, et ça, vous le savez, sur Instagram, je vous ai déjà montré mes revenus par vidéo. Donc, il y aura de la critique en mode, « T'es étudiante, tu gagnes ça, t'es étudiante, moi j'ai ça, 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 c'est pas normal. » Enfin, tu sais, il y aura de la jalousie peut-être, il y aura peut-être de l'envie ou de la compréhension, ou des gens qui vont me dire, « Ah, tu gagnes ça, moi je gagne ça en trois heures. » Enfin, tu vois, ce genre de personnes, je sens qu'il y aura ça, en fait. Et je ne veux pas forcément que ce soit malaisant, gênant pour moi, gênant pour mes abonnés, parce que peut-être qu'ils vont me dire, « Putain, comment ça se fait qu'elle a ça et pas moi ? » Une frustration, en fait, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je voulais juste revenir là-dessus. Peut-être que ce n'est pas clair ce que j'ai raconté, mais au moins, j'aurais essayé de vous expliquer. Alors, je voulais vous parler de ce mascara, il est super bien, franchement. Après, il fait un peu de paquet, mais je le trouve vraiment bien. Après, les mascaras, c'est vraiment en fonction des gens, je trouve. Il y en a qui préfèrent les picots, d'autres les poils, ça, je ne sais même pas ce que c'est. Je crois que c'est des picots. Ouais, c'est des picots. Voilà, et pour le rouge à lèvres, moi je suis toujours autant fan de ce rouge à lèvres-là. Là, c'est le Bourgeois, le Coquelic Hot. Je n'arrête pas de le mettre. Je l'aime trop. En plus, il est mat, donc il est sans transfert. Donc, si tu mets un masque, par exemple, pour aller prendre des transports, etc., et qu'après, tu vas aller boire un verre avec tes potes, tu peux mettre ce rouge à lèvres-là ou celui-ci, cette collection-là. Au moins, c'est sans transfert. Tu n'as pas de rouge à lèvres sur le masque, tu n'as pas de rouge à lèvres qui bave. C'est une tuerie. En plus, l'applicateur, il est vachement bien. Il est tout droit, tout fin et c'est hyper précis. Vous êtes pleins aussi à me demander des nouvelles des crushs et tout de mes copines. Je suis morte. Tout ça, ça sera sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vais vous faire des petits topos, bien sûr, avec l'accord de mes potes. Je ne fais pas ça sans l'accord de mes potes. Si vous aimez bien tout ce qui est comérage, tout ce qui est truc croustillant avec le pop-corn, si vous aimez bien manger du pop-corn, comme ça, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. C'est ElisaBRTOff et je vous partage beaucoup plus de ma vie. Aussi, oui, je ne vous ai pas parlé concernant mon infection urinaire. Je suis allée chez une sage-femme pour avoir une pilule. De toute façon, je vais vous en reparler dans une autre vidéo. Mais une pilule continue, c'est l'Optimizette. Vous avez été nombreux à me la conseiller sur Instagram. Et en fait, mon infection, je ne sais pas si je vous l'ai dit sur YouTube, je ne crois pas. Mais mon infection urinaire, c'est une infection hormonale. C'est dû à mes règles. Comme mes règles sont tellement fortes, tellement douloureuses, mon corps se protège. Je ne sais pas comment il fait. Il fait des conneries. Et en gros, ça me crée une infection. Parce qu'à chaque fois que j'ai mes règles, j'ai une infection urinaire à chaque fois. La sage-femme, elle m'a dit que j'avais tous les symptômes de l'endométriose. Donc, elle m'a dit d'aller faire une IRM. Donc, j'ai pris un rendez-vous. J'ai rendez-vous le 2 août, le dimanche 2 août. Donc, quand j'ai vu ce qu'il fallait faire pour faire cette IRM, j'ai un peu paniqué. On m'avait rassurée sur Instagram en me disant « Ça va, t'inquiète pas, les lavements rectales, ça va le faire. » Et l'IRM aussi, ça va le faire. Vous avez été nombreux à me soutenir. Mais c'est particulier. De toute façon, je vous en reparlerai dans une autre vidéo quand je ferai cette IRM. Parce que je pense que ça peut intéresser pas mal de femmes, ce genre de choses. Et moi, c'est ma première IRM de ma vie. Et ma première IRM d'endométriose. Parce que je ne connaissais pas trop ce que c'était. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le premier facteur d'infertilité chez la femme. Donc, ça serait con de ne pas pouvoir faire de gosse. Mais bon, sûrement peut-être des traitements. Je ne sais pas. De toute façon, je verrai ça avec la sage-femme. Mais voilà, si vous voulez des nouvelles là-dessus, n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram. Je vous montre tout en avance. Donc voilà, je vous partage un peu plus. Et spontanément et en direct en fait. Voilà, alors j'ai reçu quelques petites choses d'Aliexpress. Je vais vous montrer ça. Et on a reçu aussi la lampe pour la cuisine. Donc c'est parti, je vous montre ça. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir avec la lumière dégueulasse. On va vraiment qu'on change les ampoules. C'est une catastrophe. J'ai reçu donc mon petit panier. J'ai enfin mon petit panier avec moi. Je suis trop contente. Donc, il est assez grand je trouve. Enfin, vous ne voyez pas grand-chose. Mais il est assez grand. En fait, tu l'accroches avec des scratchs tout autour. Tu as un anneau. Tu l'accroches derrière et tu l'accroches devant ici. Tu as un petit truc à accrocher. Donc là, franchement, je suis parée. J'ai mon rétroviseur. Il ne manque plus que les clignotants. Et voilà, le petit panier m'a coûté je crois 9€ sur Aliexpress. Il a été livré par La Poste. En gros, c'était 1€ le sac. Mais c'était genre 8€ la livraison. Enfin, vous connaissez Aliexpress. Et donc, je suis super contente. Et très bonne qualité. Et donc, il y a mon copain qui a acheté cette lampe. Elle est trop trop belle. On a trop kiffé sur cette lampe-là. Donc, c'est la RANORP. Enfin, tout comme ça. Je crois que ça vient de chez Ikea. Et il a acheté l'ampoule connectée. Donc, elle était là-bas. Je vais vous montrer. Donc, elle se présente comme ça. Je la trouve trop belle. Ça fait trop bien ma cuisine. Ça fait pas trop... Enfin, ça fait cuisine je trouve. Donc, c'est vraiment trop belle. C'est une E27. Et j'aime trop le petit truc d'horreur. On dirait une couronne. La couronne de la Reine d'Angleterre. Donc, voici la fameuse télécommande. Donc, on l'a accrochée ici. Mais t'es con ! Donc, par contre, c'est impossible à la décrocher. Donc, quand on va déménager, on va y aller. Donc, on a préféré le mettre sur du plastique que sur le mur. Parce qu'avec le mur, on l'aurait arrachée, je pense. Donc, voilà la télécommande. Donc, on ne peut pas changer les couleurs. Tu peux changer la couleur, si. Ah si, on peut changer les couleurs. Donc, la chaleur de la lampe. Ah, et on ne peut pas mettre bleu, vert, etc. C'est juste jaune ou blanc. Donc, on peut ajuster en fonction de ce qu'on veut. Donc, on l'a mis ici parce qu'on est souvent dans le canapé. Donc, on me va se demander comment vont mes petites tomates. Bah, écoutez, ça pousse. Regardez ça, comment ça a poussé. Genre, je vais devoir changer encore de tuteur. Ça a poussé de fou. Et il y a quelques petites fleurs qui arrivent là. Je suis trop contente. Et là, ça pousse. Enfin, là, ça n'a pas jaunis encore. Donc, on attend que ça jaunisse. La petite fraise, là, les feuilles, elles sont mortes. Mais ça a poussé ici. Donc, ça, je suis contente. Ça, c'était à pousser en quelques jours. Hop. Et voilà. De toute façon, je vais montrer à mon beau-père comment on peut s'occuper de tout ça. Et là aussi, il y a des petites fleurs. T'as cassé quelque chose ? Non. Non. Je vais demander aussi à mon beau-père, parce qu'il va venir aujourd'hui, donc. Comment on fait pour entretenir ça ? Parce que... Il est doué, lui. Lui, avec un seul bocal et de la terre et une petite racine, il te fait une plante. Une plante qui survit, qui fait des trucs de fou, en plus. Moi, ça ne fonctionne pas. Moi, ça ne marche pas. Ça reste vert. Il n'y a pas de fleurs ni de fruits. Il n'y a rien. Il y a des beaux-parents qui sont là ? Il est content ? Oui. Il y a beau-papa qui a coupé ça pour monsieur. En fait, c'est pour qu'il ait son petit bouton power de son ordinateur. C'est ça ? À portée de main. On prend des mots, toi ? Des mots simples. Donc, en fait, il va le mettre comme ça en dessous du bureau. Comme ça, il pourra appuyer et donc allumer son ordi au lieu d'aller en dessous du bureau et appuyer sur le bouton. Un connard ! Eh, vulgarité ! Et puis, ben voilà, je pense que ça sera tout pour cette vidéo. Ça sera une vidéo sur trois jours. Vous avez été nombreux aussi à me demander si mon terrarium tenait. Ben, écoutez, il tient ! Il y a la Monstera qui va faire partie du terrarium, mais ce n'est pas possible, Monstera. Là, tu vas me faire chier. Il faut vraiment que je mette un tuteur. Là, ce n'est plus possible. Regardez ça. Donc voilà, la petite terrarium. Écoutez, ça va. Donc voilà, trop trop belle. J'aime trop. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne. Juste, je ne sais plus, là, si c'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos que s'afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.